Musique Donc comme sa cousine, la NC750X, l'Intégrin fait peau neuve pour 2016, 4 ans après sa sortie. Alors à l'extérieur, ce qu'on remarque déjà, ce sont des feux à LED, bien sûr, des nouveaux coloris, on a un argent mat, on a une édition spéciale argent métallisé, on a aussi un noir mat. Le bicylindre 750 cm3 est désormais homologué Euro 4, ça c'est une bonne nouvelle. On sait aussi que la boîte à double embrayage DCT a été largement optimisée. Le DCT adopte maintenant 3 sous-cartographies pour le mode S, ce qui permet de s'adapter encore mieux à tous les modes de pilotage. Bon, la gestion logicielle de ce DCT a été encore améliorée pour un fonctionnement encore plus naturel, ce qui devrait être pas mal, parce que déjà à la dernière évolution en 2014, c'était franchement beaucoup mieux. Sur ce nouvel Integra, on remarque aussi un nouvel échappement, dont la sonorité, paraît-il, a été vraiment valorisée. Autre petit détail sympa, toute l'instrumentation est héritée de la Vultus, l'extraordinaire Vultus, une instrumentation à 9 coloris différents que l'on peut choisir à son gré, en fonction de son humeur. Nous n'avons pas le tarif exact à ce jour, il devrait être à peu près équivalent à celui d'aujourd'hui. Il devrait être disponible en février 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada